bonsoir à tous cours de ce soir un cours très intéressant et un cours très riche sur la parasha de la semaine nous sommes depuis quelques semaines en train de voir la révision de qu'est ce que Moshe l'a demandé au peuple juif avant de quitter ce monde et dans cette période là pas mal de lois et pas mal de mitzvot pas mal de commandements sont donnés à tout le peuple juif la parasha de cette semaine n'est pas différent de ce qu'on a vu la semaine dernière n'est pas différent de ce qu'on a vu et ce qu'on verra cette semaine et la semaine prochaine mais cette semaine c'est particulier à part les lois de kashrut bien sûr à part pas mal d'autres lois on a cette semaine tout ce qu'on appelle les lois concernant l'atz daka les lois concernant le maasser le fait moshé vient dans la parasha de cette semaine il donne le fameux devoir au peuple juif de pas seulement donner ce qu'on appelle l'atz daka puisque l'atz daka on peut en parler pendant toute la torah différents niveaux à différentes reprises mais dans la parasha de cette semaine on a ici un devoir particulier qui est le devoir concernant le maasser et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui ensemble par rapport à comment donner le maasser quel est le but du maasser à quoi ça sert quel est le moyen de pouvoir devenir riche quelles sont les lois de maasser basique puisqu'on peut pas apprendre toutes les lois de maasser en un instant c'est impossible et surtout on va voir plusieurs histoires et plusieurs lettres du rabbi très très intéressante et très riche sur la clé la clé de la réussite la clé de comment devenir riche et la clé de comment pouvoir justement faire en sorte de mériter de recevoir encore beaucoup plus et recevoir la bénédiction de dieu dans tout ce que nous avons besoin commençons d'abord avec une question un débat intéressant pas mal de fois on voit des institutions qui font ce qu'on appelle des tirages de sort tu dis que si tu participes à tu achètes un billet à tirage de sort tu mériteras tu pourras gagner une voiture tu pourras gagner un billet d'avion en israël tu pourrais gagner un billet d'avion en new york à savoir avec un tirage de sort tu pourras obtenir tel et tel bienfait pour toi est ce que j'ai le droit d'acheter un billet pour un tirage de sort pour avec l'argent du maasser par exemple d'un côté j'ai fait un don c'est j'ai pas j'ai pas pensé acheter participer à ce tirage de sort juste pour acheter une voiture comme ça ça m'aurait pas intéressé oui j'ai envie d'aider cette institution ils font ce tirage de sort je me dis pourquoi pas de l'autre côté la question qui se demande de l'autre côté j'ai aussi un gain personnel si c'est pas la voiture que je cherche derrière vous c'est pas le billet d'avion j'aurais pas forcément joué à ce tirage de sort je recevais un email je crois ces jours-ci d'Air France j'ai regardé rapidement les quelques lignes qui disaient participer au jeu vous pouvez gagner des billets d'avion pendant un an c'est la France c'est pas une institution je suis peu peu importe la question à l'aise on va revenir à ce dilemme plus tard et d'autres dilemmes qu'on a dans la question du maasser comment calculer les comptes exactement comment faire quand j'ai deux sociétés j'ai une société dans laquelle j'ai des gains une société dans laquelle j'ai des pertes est-ce que j'ai le droit de déduire l'argent du maasser pour par exemple aller au travail je suis en limite par rapport à ce que je reçois j'ai pas énormément d'argent j'ai des frais des frais qu'ils sont engendrés par le fait que je vais aller travailler est ce que ces frais peuvent être inclus dans mes pertes ou dans mes gains on verra après comment on doit faire quelqu'un on verra l'artiquement parlant pas mal de lettres du rabbi aussi intéressantes comment on doit faire quelqu'un qui s'en sort pas il arrive pas il arrive pas il arrive pas il arrive pas à arriver à la fin du mois il sait pas quoi faire est ce qu'il peut réellement est ce qu'il doit donner le maasser ou est ce qu'il n'a pas besoin de donner le maasser comme on a dit à l'heure la parasha de cette semaine la parasha reyes c'est une parasha dans laquelle la torah nous donne en règle générale les lois de l'art de dakar la torah te dit la chose suivante si quelqu'un t'arrête dans la rue et il te demande un don tu as un devoir de lui donner tout ce qu'il lui manque dès mars à shayar salot quelqu'un à une institution etc la torah elle vient elle t'explique avec une mitzvah positive et une mitzvah négative mitzvah positive tu n'as pas le droit de fermer ta main tu n'as pas le droit de retenir ta main de ton frère qui est pauvre et après la torah continue à parler au langage positif pas torah tiftah tu devras ouvrir ta main et tu devras lui donner ce que tu as besoin de lui donner ce que tu devrais lui donner ça c'est le texte la parasha de cette semaine on va revenir après au texte de l'autre côté la torah elle vient de dire qu'on sait très bien que le geste de donner c'est ce qu'on appelle un caractère juif chaque famille a son caractère et sa nature et le peuple juif a ce don de savoir donner le fait d'être garant l'un pour l'autre il n'y a pas un autre pays dans le monde par israël bien sûr et dans chaque communauté juif on le retrouve où il ya tellement d'institutions de bonté de tzedakah de générosité de près sans intérêt de près de poussette de près d'habits de près de lunettes de près de basse à sans limite ça n'existe seulement chez notre peuple la torah d'ailleurs nous dit c'est quelque chose qu'on a hérité de avraham notre patriarche qui était celui qui avait installé une tente dans le désert pour donner à manger et à boire à tout celui qui en avait besoin cette nature c'est une nature tellement ancrée dans le peuple juif jusqu'à ce que le roi david le roi david lui-même a écarté ce qu'on appelle les divonimes à certains peuples qui existaient à l'époque parce que c'était des gens qui étaient cruels et david a déduit de là que celui qui est cruel ne veut forcément ne pas être juif celui qui ne peut pas faire partie du peuple juif parce que le peuple juif on a cette nature d'être ce qu'on appelle des gommelais chassadim on a l'habitude de donner de faire de la générosité de donner de faire du bien de générer de la bonté autour de nous ce qui ne veut pas dire que celui qui n'est pas juif ne peut pas être bien envers autrui on parle ici d'un caractère principal un caractère général qui se passe dans le peuple juif regardons d'abord le texte celui qui suit dans le fromage c'est la paracha réel chapitre 15 je traduis le mot quand il y aura un pauvre parmi vos frères dans une de vos portes dans votre terre que Dieu vous a donné ne ferme pas ta main, ne ferme pas ton coeur tu l'ouvriras ta main, la Torah te dit ouvre, ouvre, tu l'ouvriras et tu lui donneras tout ce qu'il a besoin la Torah elle répète, Nathan, Titan, Don, tu donneras et tu n'auras pas un mauvais cœur, tu ne feras pas ça avec un mauvais cœur on verra ça après qu'est-ce que ça veut dire parce que la Torah elle continue et là est la phrase la plus importante grâce à cette chose là Dieu te bénira dans tout ce que tu feras et dans tout ce que tu enverras ta main à part le fait qu'il y a ici ce caractère juif de donner, ce qu'on appelle de partager ce que quelqu'un a reçu il y a ici une promesse claire la Torah elle vient, elle te dit que grâce à cette chose là Dieu te bénira dans toutes tes actions et dans tout ce que tu feras la Torah elle vient ici, elle te donne une règle en or que la Tzaka c'est une clé garantie pour la richesse et si tu donnes à l'autre Dieu bénira tes affaires comme on va tout de suite voir plusieurs exemples dans l'Agmara plusieurs histoires qui sont passées à travers tout le temps etc l'Agmara nous raconte une histoire d'abord avec Rabi Yorchanan cette Mara c'est une Mara qui est dans l'Agmara Tahani de page 9 et l'Agmara nous dit la chose suivante l'Agmara nous dit que Rabi Yorchanan a rencontré une fois le fils de son beau-frère qui s'appelait Rechlakish qui était marié avec sa soeur et il lui a dit dis-moi ce que tu as appris à aller aujourd'hui à l'école et l'enfant il lui dit ce qu'on vient de voir dans les versets à soeur, t'es à soeur qui veut dire tu devras donner le mal à soeur tu devras donner ce qu'on appelle la dîme à 10 yens de ce que tu gagnes après on verra les détails alors l'enfant il demande à Rabi Yorchanan en lui disant pourquoi la Torah il dit deux fois le mot à soeur, t'es à soeur tu devras donner le mal à soeur tu devras donner la dîme la Torah il aurait pu dire t'es à soeur tout ça tu devras donner le mal à soeur tu devras donner la dîme pourquoi on a besoin de répéter deux fois le même mot vient Rabi Yorchanan et il lui dit la fameuse phrase à soeur, bishvil, shetit, achar donne le mal à soeur donne la dîme de ce que tu gagnes afin de pouvoir t'enrichir viens l'agmarale de continuer en nous disant l'enfant a continué à demander à Rabi Yorchanan d'où tu sais une chose pareille il lui a dit tu sais quoi va essayer tu ne fais pas confiance t'as qu'à donner le mal à soeur et tu verras si tu vas gagner tu vas gagner doublement alors l'enfant il a demandé à Rabi Yorchanan la question on a le droit de tester Dieu qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille est-ce que j'ai le droit de tester Dieu c'est écrit clairement dans la Torah l'autre n'a souhaita cher qu'on n'a pas le droit de tester Dieu vient Rabi Yorchanan et il répond à son neveu en lui disant on a le droit on n'a pas le droit de tester Dieu sauf cette mitzvah dans cette mitzvah on a la permission on a le droit de tester Dieu parce que la Torah nous dit clairement quand la Torah nous parle de la tzaka elle nous dit testez-moi avec cette mitzvah et la Torah continue en nous disant je vous ouvrirai les portes du ciel et je vous verserai une bénédiction sans limite qu'est-ce que ça veut dire sans limite en hébreu jusqu'à ce que vos lèvres se fatiguent de dire ça suffit à tel point la bénédiction sera sans limite Ben Agbara nous raconte une autre histoire et d'ailleurs c'est la raison pourquoi les khachamim nous disent dans le midrash on nous dit et quand un juif il donne zaka Dieu lui voit que c'est un bon gérant un bon gérant de ce que Dieu lui a donné et il sait quoi faire avec l'argent et donc Dieu lui donne encore plus d'argent pour qu'il puisse encore mieux le répartir et plus il continue dans ce niveau et plus à chaque fois Dieu continue à lui donner la zaka encore une fois l'accord de l'argent pour qu'il puisse continuer à donner encore plus comme on va tout de suite voir ça même s'est allusionné dans le mot zaka une histoire qui est racontée du rabbi précédent quand il était une fois à Moscou un juif est venu le voir en plein mystérie et il a dit qu'il y a une fille juive qui vient d'être kidnappée par les catholiques à l'époque et le curé il est prêt de la libérer seulement si on va donner une grande somme d'argent le rabbi l'a sorti à l'époque ce juif est venu lui demander donc il a sorti ce qu'il avait dans la poche mais c'était pas suffisant le lendemain le rabbi lui demande il a revu à la synagogue il dit qu'est-ce qui s'est passé concrètement il a dit qu'il est parti chez lui à la maison qu'il a vendu les bijoux de sa femme et avec l'argent qu'il a reçu il a donné cet argent au curé pour libérer cette fille quand le rabbi précédent il a raconté cette histoire à son père le rabbi Rechab le rabbi Rechab il a dit la fameuse phrase Dieu ne reste jamais en dette pour une telle chose pour un tel service pour une telle manière de servir Dieu quelques années plus tard le rabbi précédent est retourné à Moscou et il a vu dans une des grandes rues de Moscou une nouvelle banque qu'il n'a jamais connue auparavant et quand il s'est renseigné qui est le patron de la banque c'était personne d'autre mais celui qui avait sauvé cette jeune fille quelques années auparavant c'est là la raison pourquoi la Torah quand elle nous parle dans la paracha Trouma la Torah elle nous dit Ve yikru li Trouma vous prendrez vous prendrez pour moi une Trouma un don pas ve yitno vous me donnerez parce que quand un juif il donne Tzaka en règle générale il prend et il gagne beaucoup plus que qu'est-ce qu'il donne et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit que le mot Venatnu c'est un mot qui est donné pardon qui est lit des deux côtés des deux sens de droite à gauche et de gauche à droite pour te dire qu'en règle générale comme on va tout de suite voir quand on donne la Tzaka c'est pas seulement qu'on donne à autrui mais en règle générale on le donne à soi-même ce qui veut dire qu'on gagne beaucoup plus que qu'est-ce qu'on a donné qu'est la raison pourquoi la Tzaka est on va dire spécial différent de toutes les autres mitzvah de tous les autres commandements et pourquoi elle a un tel salaire et un tel mérite qu'on ne trouve pas dans aucune autre mitzvah on ne voit pas une aucune autre mitzvah on ne te dit pas si tu mérite finine tu mériterais bien sûr tu aurais une longue vie on ne voit pas tous ces bienfaits toutes ces phrases importantes qui sont dites quand on parle de la Tzaka on ne le voit pas par rapport à aucune autre mitzvah pourquoi la Tzaka est si spéciale qu'est-ce qu'elle a de particulier le Khatam Sofa qui était un maître du peuple juif en Europe il est arrivé une fois à la maison d'un riche qui était connu comme un radin qui avait la main fermée pour lui demander de faire un don pour une famille nécessiteuse et le riche qui a entendu bien sûr que le Khatam Sofa vient à la porte de chez lui il s'est précipité à la porte et il commence à lui parler sur les besoins de la famille sur ce qu'elle a comme besoin comment elle est nécessiteuse et il commence à lui parler tous les détails mais il faisait très froid c'était en hiver le riche il était habillé avec des habits robe de chambre ou habit de maison il n'était pas forcément bien habillé pour affronter le froid et le Khatam Sofa continuait à parler et ça le dérangeait de l'interrompre en plein milieu donc il le laisse parler à un certain moment il commençait presque à congeler du froid et la manteuse le Khatam Sofa est-ce que ça ne te dérange pas de rentrer à la maison afin qu'on puisse continuer la conversation le Khatam Sofa qui lui répond je suis ici tu sais pourquoi ? afin que tu puisses ressentir qu'est-ce que cette famille nécessiteuse ressent si jamais elle risque d'être mis à la rue à être jetée de chez elle pour comprendre le bienfait de la Tzaka la Torah nous demande de rentrer dans la tête du nécessiteur rentrer dans la tête de cette organisation rentrer dans la tête de ce pauvre et comme Rashi nous dit sur le Parasham Mishpatim qu'est-ce que ça veut dire le pauvre avec toi ça veut dire tu dois regarder sur toi-même comme si c'est toi le pauvre c'est vrai que quand quelqu'un il vient il demande l'argent et tu lui donnes cet argent il va après acheter à manger ou il va distribuer à manger et la personne qui tout d'un coup a de quoi manger est toute contente maintenant elle a de quoi nourrir soi-même sa famille ses enfants et quand ils demandent à leur père mais d'où tout d'un coup j'ai reçu ces bienfaits d'où tout d'un coup j'ai pu vivre d'où tout d'un coup tu as amené cet argent alors qu'ils savent très bien que leur père n'a pas ses moyens il dit Dieu il a aidé les enfants commencent à sourire ils vont à l'école avec joie et ils participent aux études de meilleure manière etc ce que pour toi c'était quelques euros ou quelques centimes pour cette personne c'était une vie entière et quand tu donnes de la vie à l'autre tu mérites que Dieu te rende de la vie en retour parce que c'est ce qui se passe dans ce monde tu donnes de la vie et quand tu donnes de la vie à ce moment là tu reçois de la vie en retour je vous dis qu'il n'y a pas de son j'espère qu'il y a eu du son quelqu'un m'a écrit qu'il n'y a pas de son une très belle histoire qui est racontée d'ailleurs Abimeyer de Prismichlan Abimeyer de Prismichlan qui a été connu comme un grand collecteur de fonds pour l'atzaka on lui a demandé qu'est-ce qui se passe comment ça se fait comment ça se fait que c'est ta vocation pourquoi tu as moins d'argent pour l'atzaka tu aurais pu chercher quelque chose d'autre à faire il a dit c'est très simple si à 120 ans je vais arriver dans le ciel on va me demander qu'est-ce que tu as fait dans la vie et quand on va me demander qu'est-ce que tu as fait dans la vie je vais dire que j'ai prié convenablement j'ai agi convenablement on va commencer à me mettre sur le côté on va commencer à décortiquer si on va dire est-ce que j'ai bien prié est-ce que j'ai prié comme il fallait est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait ou bien j'ai fait en sorte de prier pour que les gens me regardent ou que les gens se comportent avec moi ah qu'est-ce que c'est quelqu'un qui prie magnifique etc etc et quand il va venir quelqu'un d'autre et on va lui demander qu'est-ce que tu as fait dans la vie il va dire j'ai appris la Torah alors on va commencer à lui dire on va commencer à lui demander est-ce qu'il a vraiment appris comme il fallait est-ce qu'il a vraiment appris pour apprendre ou est-ce qu'il a appris juste pour se propager pour faire croire aux gens qu'il connait etc et quand moi je vais venir et je vais dire que j'ai collecté de l'argent pour distribuer dans le Zaka je suis garanti qu'on va me rentrer directement dans le paradis pourquoi parce qu'avec la Zaka peu importe quelle intention j'avais l'essentiel c'est que les pauvres ils ont réussi à vivre et que je donnais à manger aux nécessités que je donnais à manger à ceux qui étaient dans le besoin et ils ont vécu grâce à ça même si mon intention elle était pour se faire des honneurs à moi-même et au final ils l'ont reçu ça c'est pour ça que j'ai choisi ce chemin j'ai choisi ce travail ainsi disait Rabbi Meyot de Primichel mais ça s'arrête pas là le Midrash le Midrash nous raconte un juif qui s'appelait Binyamin Al-Tzadik Binyamin le Juste qui était l'habitude qui était un collecteur de fonds pour une institution une fois une femme malheureuse est rentrée elle a pleuré en lui disant cher Rabbi essaye de me nourrir j'ai besoin j'ai pas comment faire les fêtes j'ai pas comment nourrir ma famille mais la caisse était vide il n'y avait pas un centime dans la caisse et puisqu'il n'y avait pas un centime dans la caisse la femme elle a pleuré elle a dit que si jamais tu ne me donnes pas de quoi vivre si jamais tu ne me donnes pas de quoi pouvoir m'en sortir elle et ses quatre enfants risquent de mourir de faim ce juif le Midrash nous dit à Vaudra Binathan fin chapitre 3 il a eu pitié il a pris sa propre argent pas l'argent de la caisse mais sa propre argent personnel et il a donné à cette femme pour qu'elle puisse nourrir ses quatre enfants plusieurs années passent et ce Binyamin à Tzadik est tombé gravement malade quand il est tombé malade le Midrash nous dit les anges du ciel sont venus les anges du ciel sont venus devant Dieu et ils ont dit cet homme là a fait vivre une femme et quatre enfants et tu veux qu'il parte de ce monde avant son temps Dieu a déchiré le mauvais décret et il lui a rajouté 22 années de vie c'est ce que le Midrash nous raconte par rapport à ce Binyamin la Tzadik la Torah nous dit que la Tzadik spirituelle est aussi importante quand tu donnes la possibilité à quelqu'un de pouvoir avancer dans la Torah et les Mitzvot quand tu donnes la possibilité à quelqu'un de faire en sorte de pouvoir se procurer des objets de Gdusha c'est aussi important mais c'est la raison pour laquelle sur la Tzadik il y a la fameuse phrase qui nous dit Malveh Hachem Chonenday celui qui donne la Tzadik est considéré comme si tu prêtes de l'argent à Dieu quand quelqu'un il donne la Tzadik en vérité il fait le travail à la place de Dieu Dieu donne aux personnes de la vie et au final par ça tu as donné de la Tzadik à quelqu'un tu lui as donné de la vie pardon tu lui as donné de la vie tu lui as donné de la vie à la place que Dieu lui-même lui donne de la vie et donc c'est comme si tu prêtes à Dieu Dieu ne reste pas en dette pas seulement qu'il ne reste pas en dette mais il te rembourse les dettes que tu t'es engagé pour lui il y avait tellement d'histoires avant d'avancer à l'histoire regardons d'abord le texte dans le Midrash le texte on dit la chose suivante il vient et nous dit la phrase suivante qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire que celui qui donne de la Tzadik c'est comme s'il prête l'argent à Dieu ça veut dire que c'est à Dieu que tu prêtes c'est pas à quelqu'un d'autre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu te remboursera Dieu il dit la phrase suivante dit le Midrash un pauvre il était en train de mourir à cause de la famine et tu lui as donné comment revivre un pauvre l'institution qui s'occupe des nécessités des orphelins des veuves etc je te jure Dieu dit comme ça écrit dans le Midrash que je te rembourse une âme contre une âme qu'est-ce que ça veut dire demain ton fils ou ta fille va arriver va avoir une maladie et risquera de mourir et moi je me rappellerai la mitzvah que tu as fait envers cette personne qui était dans le besoin et que tu les as sauvées à l'époque pour ça je te sauverai de la mort ça c'est ce que ça veut dire le verset qui veut dire que je serai prêt à te payer une âme pour une âme viens le Midrash continue à nous dire la chose suivante Dieu il est appelé qui fait vivre les vivants qu'est-ce que ça veut dire qu'il fait vivre les vivants on sait très bien on sait très bien qu'il y a un devoir dans la Torah suivre les chemins de Dieu donc chaque juif a un devoir de faire vivre les vivants et l'idée elle est par rapport à l'adzaka que grâce à l'adzaka on fait vivre les âmes des pauvres et des nécessiteux bien la Torah elle te rajoute ce qu'on a dit tout à l'heure au départ important comment c'est fait le faire avec joie avec bonne humeur parce que par ça pas seulement tu l'as fait vivre concrètement le donnant à manger mais surtout tu l'as rendu joyeux et pareil quand tu enseignes la Torah à un autre juif tu le fais vie spirituellement tu lui apprends des notions de Torah qu'il ne se connaissait pas que sans toi et donc la première chose qu'on vient de voir par rapport à l'adzaka on n'est pas encore arrivé au maïsia pour l'instant on parle de l'adzaka en général c'est que faire vivre un autre ça n'a pas seulement une importance de qu'est-ce que tu fais mais comment tu le fais ça ne suffit pas de donner un don de donner de l'argent mais ça doit être fait avec bonne humeur parce que la personne se sent tellement plus à l'aise tellement plus heureuse tellement plus joyeuse et même la Torah elle te dit le code de loi juive te dit que même quand tu n'as pas quoi donner tu dois lui donner un bon mot tu dois essayer de l'encourager en essayant de le bénir en lui promettant que si Dieu veut un jour tu vas pouvoir l'aider et l'agmara elle te dit que tout celui qui donne l'adzaka à l'agmara brachot page 9 il dit que tout celui qui donne l'adzaka à un pauvre mérite 6 bénédictions mais celui qui le console avec des bonnes paroles et qui l'essaye de le renforcer avec des bonnes paroles mérite un 11 bénédictions et bien sûr ça rentre dans les différents 8 degrés qu'il y a dans l'adzaka et donc à part le fait de devoir de donner l'adzaka il y a le devoir comment ça doit être fait de la manière comment ça doit être fait parce que des fois juste donner dire un bon mot à une personne qui est dans le besoin une personne qui travaille dur une personne qui a tellement de soucis et de casse-tête à pouvoir faire subvenir à pouvoir aider à pouvoir pas seulement aider mais à pouvoir faire nourrir que ce soit ses familles que ce soit ses veuves que ce soit ses orphelins que ce soit ses nécessiteux que ce soit tout court ses institutions automatiquement tu soulèves la personne et donc c'est une chose pareille le rabbin nous dit dans la paracha Miketz 1974 quand Yosef était sadique Yosef était en Egypte dans le puits il n'était pas de très bonne humeur on ne peut pas s'imaginer un jeune juif dans une prison égyptienne il y a plus de 2000 ans en arrière et à ce moment là il était orphelin j'étais dans un puits pour quelque chose qui n'a rien fait sans aucun proche sans aucune visite pas comme aujourd'hui et malgré ça quand il a vu des personnes qui n'étaient pas ses amis qui n'étaient pas ses proches qui étaient des ministres égyptiens qui étaient en train de faire la tête qu'est-ce qui s'est passé il a eu une empathie il en disait pourquoi vous faites la tête aujourd'hui qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui ne va pas alors qu'il avait de quoi se soucier pour soi-même ils ont raconté les mauvais rêves qu'ils ont eus Yosef a répondu pour les rêves et en fin de compte il a mérité de sortir de prison il est devenu le vice-roi d'Egypte celui qui a nourri le monde entier tout ça pourquoi parce qu'il est parti donner dire une bonne parole à quelqu'un qui était dans le besoin qu'est-ce que ça te coûte d'aller voir quelqu'un qui se sent mal qui a eu une mauvaise journée qui a une nécessité qui ne se sent pas bien va essayer de consoler lui remonter le moral tout le coup jusqu'à là on vient de voir ce qui se passe avec la première étape qui est le devoir de la désaccord passons maintenant avec le deuxième point qui est le maasar la Torah vient de nous dire on l'a dit dans la paracha de cette semaine Dei marcero asher yersal tu dois lui donner le manque tout le manque tu lui manques mais qu'est-ce que je peux faire si je n'ai pas plus pour donner j'ai un certain montant de ce que je peux donner je ne peux pas donner plus là on va voir les différents niveaux de qu'est-ce qu'on doit donner combien on doit donner et on va voir les critères d'après l'agmara le critère alachique et après on verra les critères cette nouvelle notion que la chassidoute nous a appris et bien sûr développée par le rabbi avec trois magnifiques lettres du rabbi qui nous montrent quelle doit être notre remarque comment on doit agir l'agmara nous dit la chose suivante la mita benonite la manière moyenne l'intermédiaire qu'est-ce qui est la norme on va dire c'est de donner le mas la norme c'est je gagne 1000 je donne 100 un dixième pas pour la zaka et d'ailleurs la Torah nous dit que c'est un bienfait que Dieu a fait pour nous parce que si on se remporte à ce qui se passait à l'époque au temps du temple quand tout le monde avait ce qu'on appelle des champs ils étaient tous dans l'agriculture à l'époque les gens avaient l'habitude de donner 20% de ce qu'ils gagnaient pourquoi 20% ? tout simplement on avait l'habitude de donner 10% pour les léviïmes ce qu'on appelait le premier dîme et après on avait encore 10% qu'on donnait différents endroits où on mangeait à Jérusalem le maasser chéni qui était le deuxième dîme après on avait le maasser ani le maasser des pauvres aujourd'hui bien sûr nous ne sommes pas tous des agriculteurs nous ne sommes pas tous des paysans néanmoins les khachamim ils ont compris que ce n'est pas pour ça qu'on va arrêter le devoir de donner le maasser et on doit continuer à donner ce qu'on gagne et c'est pour ça que la norme après l'agmara maasser veut dire 10% l'agmara elle continue quelqu'un qui veut être large il doit donner 5% et l'agmara te met en garde en te disant ne donne pas plus que un cinquième pourquoi ? parce que tu risques de devenir totalement appauvri il n'y a pas un besoin de donner donner pour donner et après toi même tu dois commencer à vivre grâce à l'adzaka et bien le rabbi nous dit ici que pourquoi alors ces notions c'est pour justement habituer une personne à pouvoir donner mais c'est sûr que quand tu as quelqu'un qui est devant toi et qui demande tu peux donner même plus qu'un cinquième surtout on sait ce qu'il y a je n'ai pas plus il va donner tout ce qu'il a pour pouvoir guérir matériellement vient l'admour et nous dit c'est exactement la même chose spirituellement si quelqu'un il sait qu'il doit réparer des erreurs qu'il a pu faire dans le passé il n'y a pas ici une limite dans mon budget j'ai tant à donner il va essayer de donner le maximum tout ce qu'il a il va essayer de donner pour acheter son âme et donc c'est exactement la même chose par rapport à l'adzaka mais d'où est venue cette notion du maasar qui est le premier ? le premier qui a donné le maasar c'était Abraham Avinu Abraham Avinu Abraham notre patriarche c'était celui qui a donné le maasar on l'a vu tout au départ dans le fromage bereshit la fameuse phrase il a donné à ce moment-là un deuxième de tout ce qu'il avait gagné Yitzrak a continué la Torah nous dit et il a donné le maasar de tout ce qu'il avait récolté dans son champ comme c'est écrit qu'il a planté dans son champ il a pris le maasar de son argent et il a donné l'adzaka au pauvre chez Yacov la Torah nous dit clairement que Yacov lui-même a fait un don en disant a fait un vœu pardon en disant à Dieu que si jamais il va rentrer chez lui à la maison en paix à ce moment-là quand la chère titanie tout ce que Dieu me donne à serre à serre je vais tout faire pour le donner le maasar pour donner à Dieu tout ce qu'il a besoin mais justement c'est de cette phrase et de cette nuance le fait que la Torah elle vient et te dit à serre à serre nous deux fois donner le maasar je donnerai par rapport à Yacov de là que les khachamim nous ont appris Rambam Maimonide nous l'apprend en nous disant de là qu'on apprend l'importance de donner deux fois le maasar ce qui veut dire deux fois un dixième égale un cinquième mais de là on rentre dans cette nuance comme on voit tout ce que tu dois avec Rambam qui utilise ici Maimonide un langage particulier lisons tout de suite Maimonide les lois de Tzedakah le Chot Madan Danim viens Maimonide je vais lire d'abord le texte après qu'on va rentrer dans les détails Maimonide nous dit la chose suivante si un pauvre il est venu et il te demande de pouvoir avoir ce qu'il a besoin il a un manque et tu n'as pas de quoi lui donner ce qu'il a besoin donne lui ce que tu peux lui donner jusqu'à combien tu peux lui donner Rambam Maimonide tu te dis comme ça jusqu'à cinquième de tes biens c'est la meilleure mitzvah c'est la plus belle mitzvah si tu vas lui donner un dixième c'est la norme moins qu'un dixième t'es considéré comme si tu as un mauvais oeil continue l'agmarak tout vote et l'agmarak tout vote nous dit la phrase suivante que tout celui qui dépense et qui donne son argent à l'adzaka ne doit pas dépenser plus qu'un cinquième pourquoi de peur qu'il devra lui-même subvenir à l'adzaka besoin des autres parce qu'il n'aura pas comment vivre lui-même vient Rambam et il dit ça en nom de Ravacha le fils de Yaakov d'où je sais et d'où j'apprends ce compte de Khomej d'un cinquième du fait que par rapport à Yaakov on a clairement dit tout ce que tu as je te donnerai que tout ce que Yaakov il promet il fait un vœu en disant que tout ce que Dieu lui donne je donnerai le maasem il dit deux fois le mot maasem de là on apprend la notion que c'est deux fois un dixième qui veut dire un cinquième vient les décisionnaires et les décisionnaires ils viennent ils nous disent est-ce qu'on doit donner le maasem le dixième la dîme de tout ce que je gagne même quand il n'y a pas un pauvre qui me le demande est-ce que c'est un devoir de la Torah est-ce que c'est un devoir c'est une coutume tout ça bien sûr c'est par rapport au détail à l'article par rapport à tout ce qui est la Sgula le bon signe la bonne j'ai de la bonne action le fait de donner le maasem tout le monde est d'accord que donner le maasem donner la dîme de ce qu'on gagne et qu'on va rentrer maintenant dans les détails c'est une Sgula c'est ce qu'il y a de meilleur pour pouvoir devenir riche comme on a expliqué tout à l'heure c'est pas juste que je donne ici un impôt ou une taxe c'est le fait de rendre à Dieu ce qu'il m'a donné et en contrepartie Dieu continue à me rendre encore plus et me donner encore plus et c'est un cercle qui tourne sans fin une préface c'est ce qu'on va rentrer dans les détails il y a des centaines et des centaines et des centaines de lois par rapport au maasem on va voir ici quelques notions et après bien sûr tout celui qui a besoin il peut toujours se tourner à son rave pour savoir les détails par rapport à lui personnellement qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit faire et tout ça c'est seulement le niveau alachique on va voir après qu'est-ce que le rabbi nous préconise qui est vraiment une autre mesure qui est un autre niveau qui est totalement différent est-ce que bien sûr ce que je conseille à chacun de suivre puisque on sait très bien comment le rabbi nous a guidés sur chaque chose dans la vie et particulièrement dans ce sujet-là comme je vous dis tout à l'heure on verra trois magnifiques lettres du rabbi qui répondent à différentes questions et différents problèmes mais avant de rentrer passons d'abord à ce qui est l'alachat alors quelques lois par rapport au maasem d'abord l'alachat tout court te dit que tu dois prélever le maasem de n'importe quel gain que ce soit des gains chiffre d'affaires que ce soit de ton salaire que ce soit d'un salaire d'un travail ou d'une paye que ce soit des cadeaux que tu as reçus pour ton mariage un héritage que tu as reçu même si ton père ou ta mère celui qui t'a donné l'héritage a déjà donné le maasem sur ses montants etc. je vous dis encore une fois c'est très bref il y a des centaines de détails mais j'essaie de passer rapidement quelques notions et bien sûr après un autre jour une autre fois on peut élaborer mais ce n'est pas en quelques minutes qu'on peut apprendre toutes les lois du maasem maasem on donne en général sur ce qui est le net pas le brut ce qu'on a gagné et donc la Torah te dit que tu dois décompter du maasem les dépenses que tu as eues pour les affaires par exemple par exemple si tu as payé des impôts ou si tu as payé différentes on va dire différentes sécurité sociale ou différentes pensions différentes ce ne sont pas des choses que tu as gagnées puisque ce sont des choses que tu dois forcément les sortir un exemple prendre un exemple tout court si quelqu'un il a gagné 1000 euros dans le mois mais il doit payer 100 euros pour l'électricité les 100 euros ne sont pas comptés un gain parce que c'est 100 euros qui vont à l'électricité donc ce qu'il lui reste c'est 900 de ces 900 il devrait prélever le maasem s'il n'a aucune autre dépense comme on va tout de suite voir la Torah nous dit on doit prélever le maasem de ce qu'on gagne de manière nette si quelqu'un par exemple on l'a dit tout à l'heure il a deux affaires et dans une affaire il a gagné plus dans l'autre affaire il a gagné moins il est en train de perdre la Torah nous dit qu'il peut faire un calcul au milieu de l'année où il va faire l'état l'état général de ces deux sociétés et à ce moment là il pourra prélever le maasem de ce qu'il aura gagné nette des deux sociétés en général il n'est pas obligé chaque mois bien sûr qu'il a un devoir de le faire chaque mois mais là puisqu'il y en a une qui est en plus et une qui est en moins une qui est en déficit et une qui est en plus donc il attendra dans quelques mois et dans quelques mois il verra comment il peut faire la totalité et voir comment il peut faire le maasem général la Torah nous dit qu'on peut déduire du maasem les frais qu'on a besoin pour aller au travail par exemple une femme qui va travailler et qui a besoin de payer des frais pour une personne qui va garder les enfants ou pour peu importe les frais pour aller au travail pour venir du travail tout ça ne rentre pas dans un gain qu'elle a gagné puisque c'est des frais qui sont engendrés à cause du travail elle ne serait pas partie de travailler elle n'aurait pas eu ses frais par rapport à ses enfants elle n'aurait pas eu ses frais par rapport à aller au travail par rapport à revenir du travail automatiquement ce ne sont pas des gains nets ce sont peut-être des gains mais pas qu'elle a qui reste dans sa poche à la fin du mois et donc elle peut décompter ça aussi du maasem celui qui n'a pas une panasseur fixe et qui a par exemple qui a on parle de manger habit maison et si jamais il donne le maasem il risque d'arriver à un déficit à la banque tout court déjà l'argent qu'il gagne tous les mois n'est pas suffisant pour payer la maison pour pouvoir manger pour pouvoir s'habiller s'il donne en plus le maasem il risque d'avoir un décompte vient le choukhan et nous dit clairement qu'il n'a pas le devoir de donner le maasem pourquoi ? parce que il doit d'abord pouvoir vivre sous venir à ses propres besoins pareil quelqu'un qui reçoit une paie fixe tous les mois et qui a eu un mois dans lequel il a eu des énormes dépenses et il ne lui reste pas d'argent pour le maasem il n'a pas le devoir à l'arrivement parlant de donner à quelqu'un qui a une situation difficile et qui ne peut pas donner le maasem il y en a qui pensent qu'il pourra d'abord déduire les besoins basiques de ce que sa maison et sa famille a besoin pour vivre et après ça donner le maasem de ce qui rentrera en plus il y a beaucoup beaucoup de différences à l'Afrique beaucoup de ce qu'on appelle débat à l'Afrique entre tous les décisionnaires je ne viens pas ici sur un cours tranché quoi faire comment faire l'idéal c'est que chacun demande à son rave comment faire quoi agir en fonction de chaque situation mais comme je l'ai dit tout à l'heure c'est important de souligner ici la vie à l'Afrique du rabbi on sait très bien combien par rapport à la halakha le rabbi n'a jamais voulu se mélanger à chaque fois qu'on demandait au rabbi une question à l'Afrique le rabbi leur envoyait à chaque fois va voir ton rave va voir un rave qui enseigne à l'Afrique le rabbi ne voulait jamais trancher de manière halakha sauf certains sujets dont ce sujet là et dans ce sujet là on a ici quelque chose de magnifique la lettre première du rabbi c'est la lettre suivante qui va contredire tout ce qu'on vient de dire la première lettre le rabbi lui dit tu m'écris par rapport au fait que tu as une difficulté ce mois-ci pour prélever le maasère pour la halakha quand la panassa elle est difficile ce que je te conseille c'est que la moitié de ce que tu aurais dû donner donne le maintenant et l'autre moitié de ce que tu aurais dû donner disons que c'est quelqu'un qui aurait dû donner 100 euros pour le maasère ce mois-là mais il ne peut pas donner les 100 le rabbi lui conseille en lui disant donne 50 ce mois les prochains 50 garde-les sur un papier quelque part en tant que dette pour le maasère et quand tu auras pardon une plus grande largesse à ce moment-là tu pourras le donner deuxième lettre dans laquelle quelqu'un a écrit au rabbi qu'il a des difficultés c'est une situation difficile pour donner aujourd'hui le maasère et écoutez bien les mots que le rabbi l'emploie il dit le rabbi lui dit par rapport à ce que tu m'écris à ta situation par rapport au maasère pour la désaccréer puisque c'est une situation difficile je m'étonne sur ta question au contraire si quand tu m'écris tu n'arrives pas à t'en sortir avec ta paix ou avec ta panassa tu ne gagnes pas aujourd'hui à ce moment-là le conseil que les khachamim nous donnent melach mammon khasa qui veut dire en règle générale la Torah nous donne ici une explication avec le sel qui est un moyen qui est considéré comme un moyen de conservateur le rabbi nous dit par rapport à la zaka exactement la même chose que quand quelqu'un il sait que le maasère c'est une segoula c'est une manière que Dieu il a fait pour pouvoir devenir riche et c'est les bénédictions de Dieu pour devenir riche à ce moment-là au contraire tu dois mettre tous tes efforts pour pouvoir le donner malgré que tu penses que tu ne veux pas le donner ou bien s'engager à devoir le donner parce que par ça tu prends cet engagement à le donner et ne pas dire puisque la khachamim dit que je n'ai pas besoin de le faire je ne le fais pas au contraire par ça tu t'es engagé à le donner c'est la meilleure bénédiction que Dieu va t'enrichir et Dieu va faire en sorte que plus tard tu vas pouvoir le donner si tu commences à dire la khachamim dit que je n'ai pas besoin donc tu ne risques pas d'engendrer des gains des gains en plus par rapport à ce que tu aurais dû gagner et donc jamais tu pourras t'en sortir par contre si même quand la situation elle est difficile tu te dis malgré que la situation elle est difficile je ne peux pas les donner aujourd'hui mais je pense au moins que dès que ça va s'arranger je vais le faire si tu es en train de faire en sorte que Dieu va faire tomber sur toi des nouveaux réseaux des nouveaux canaux de bénédiction ce qui va faire qu'après tu vas t'enrichir et tu pourras encore plus le donner comme on va tout de suite voir dans les prochaines histoires et les prochaines lettres ça nous dit que tu peux très bien donner du main à serre utiliser les mains à serre pour des choses que tu n'aurais pas fait sans l'argent du main à serre par exemple acheter une mitzvah à la synagogue comme ouvrir le ikhal à maftir ou quelqu'un qui veut par exemple être syndac etc mais bien sûr tu ne l'aurais pas fait sans cet argent alors si c'est cet argent du main à serre que tu vas donner pourquoi pas il y en a qui disent que tu peux aussi soutenir quelqu'un à prendre la tour avec l'argent du main à serre même si tu n'as pas le devoir de le faire revenons à la question qu'on a demandé au départ la question qu'on a demandé au départ qui était est-ce que j'ai le droit d'acheter un billet de tirage au sort avec l'argent du main à serre et la réponse elle est que oui parce que depuis le départ tu as acheté ce billet parce que tu voulais gagner la voiture qui est derrière tu savais très bien qu'il y a un tirage au sort pour gagner une voiture et c'est pour ça que tu as acheté ce billet s'il n'y aurait pas eu la voiture tu ne serais pas parti acheter ce billet et surtout que tu sais très bien qu'en achetant ce billet tu as été d'institution même si la Shuchanaour te dit grâce à ça tu as un propre gain la Torah ne t'interdit pas d'avoir un gain parce que tu as fait une mitzvah maintenant quand tu vas gagner avec disons que c'était un tirage au sort pour gagner 100 000 euros et tu as acheté ce billet qui était 50 euros avec l'argent du main à serre si tu gagnes les 100 000 euros la Torah considère que c'est tout à fait normal de rendre ces 50 euros au main à serre ou en plus par rapport à ce que tu auras gagné en l'aide du rabbi on a ici tellement tellement de notions qui reviennent sans arrêt sur la tzaka et sur le main à serre que c'est ce qu'on appelle un partenariat devenir partenaire avec Dieu l'orbi l'a répété de nombreuses reprises l'importance de savoir que quand un juif est dans la tzaka automatiquement tu t'associes avec Dieu et tu fais en sorte que Dieu devienne ton associé dans tes affaires et donc si Dieu est associé dans tes affaires il fera tout ce qu'il peut pour faire en sorte que l'affaire réussisse et par rapport à ça on sait que l'orbi a conseillé à de nombreuses reprises à des gens qui ont des difficultés financières de prendre de prendre sur eux de donner des affaires convenablement et comme ça ils font entrer Dieu en tant que partenaire dans leurs affaires et comme ça ils mériteront de voir encore plus de bénédictions une autre lettre qui est rajoutée le même la même lettre qui est rajoutée le même point qui est rajoutée avec une lettre que l'orbi l'écrit qui a dit dans plusieurs plusieurs lettres dans plusieurs endroits que quand quelqu'un il s'engage à donner l'adzaka même si à l'instant même où il s'est engagé il ne savait pas comment il allait avoir les moyens et comment il allait pouvoir le faire le fait qu'il s'est engagé à donner l'adzaka ça même ça fait que Dieu il ouvre pour lui des nouveaux des nouveaux tonneaux de bénédiction et d'abondance afin qu'il puisse donner l'adzaka et pour ça trois lettres et trois histoires commençons d'abord avec la première histoire c'était les youtes qui se lèvent 1958 ce jour là on a commencé à construire ce qu'on appelle les nouveaux bâtiments de résidence les nouveaux appartements dans le nouveau jeune village à Kfar Chabad en Israël qui a été fondé en 1947 1947 c'est cette histoire c'est 1958 en 1947 ça a été fondé par l'orbi précédent en Israël et donc l'orbi il savait qu'il n'y a pas d'argent c'était tous des paysans des juifs russes qui viennent sortir de Russie qui se sont installés en Israël à côté de Tel Aviv à côté de l'aéroport de celui qui sort de l'aéroport avec le fameux c'est 25-20 la maison du rabbi qui a été construit en 1985 et l'orbi l'orbi l'a fait pendant le discours chassidique qu'il a fait une collecte de fond et l'orbi l'orbi l'a demandé la chose suivante il a dit que chacun écrit sur un papier le don qu'il va donner et qui lui amène à la table l'orbi l'était assis mais pas comme en général les gens l'orbi a entré dans son bureau et personne n'était au courant de ce que chacun il a fait et là l'orbi il ouvre les enveloppes pardon devant tout le monde l'orbi dit à chacun combien tu dois ouvrir ou combien tu dois rajouter à l'orbi dit tu dois rajouter tant alors tu dois rajouter deux fois alors tu dois rajouter trois fois alors tu dois rajouter dix fois il y en avait même que l'orbi l'a dit tu dois donner 200 fois plus de qu'est-ce que tu t'es engagé l'orbi l'a dit la chose suivante l'orbi dit je suis sûr que Dieu va accomplir sa promesse quand tu donnes le maas quand tu donnes la tzaka tu es garantie de t'enrichir et donc quand je demande à un juif de donner beaucoup plus que ce qu'il a potentiellement dans ses forces en vérité je sais que Dieu va lui donner quatre fois plus et donc je sais que quand un juif il va donner 1000 dollars Dieu lui rendra 4000 dollars voilà une histoire qui s'est passée justement lors de cet événement un de ceux qui était présent qui n'était pas un khabat qui n'était pas un lubevitch il s'est dit l'orbi fait une collecte pourquoi pas j'ai envie de participer à l'époque c'était déjà énorme il a dit je vais donner 500 dollars l'orbi il ouvre un vlog et l'orbi dit je ne suis pas d'accord donc il a dit bon l'orbi il ne veut pas 500 il dit que ce n'est pas suffisant je vais donner 1000 l'orbi dit non 1000 non plus et comme ça ça monte jusqu'à 4000 quand il est arrivé à 4000 l'orbi le dit ça c'est bon pour toi ça c'est ce que tu dois donner alors à l'époque c'était vraiment quelque chose que la personne ne rêvait même pas avoir on parle en 1958 4000 dollars c'était vraiment une fortune il a commencé à se dire dans sa tête comment je vais payer je me suis engagé oui je n'ai pas voulu dire non au rorbi j'ai dit que je vais donner mais d'où je vais les sortir peut-être je vais commencer à étaler sur 10 mois sur 20 mois d'où je vais sortir et en plein en train de penser cette pensée l'orbi il interrompe en disant devant tout le monde puisque on est en plein de réunion chassidique avant Shabbat tout celui qui sera là après Shabbat tout celui qui il pourra le donner dimanche au secrétariat celui qui ne sera pas là après Shabbat comme cette personne qui devait partir alors à ce moment là ça serait bien qu'il fasse passer l'argent avant Shabbat au secrétariat afin qu'on puisse qu'on puisse l'avoir avant Shabbat si quelqu'un n'a pas l'argent sur lui avant Shabbat il peut donner un chèque qui sera daté de la semaine prochaine en espérant que quand il rentre à la maison il pourra encaisser l'argent qu'il avait sur le chèque et automatiquement la déduire pour la déduire cette personne devait partir avant Shabbat donc lui il s'est dit au départ je me suis engagé avec une tellement grande somme je ne sais même pas comment je vais m'en sortir l'Arabi qui lui dit il ne pense pas que tu pourras faire ça en 10 fois, 20 fois il faut le faire tout de suite il s'est dit qu'est-ce que je vais faire il n'a pas le choix l'Arabi lui a demandé de donner un chèque juste avant Shabbat pour que ça soit encaissé la semaine prochaine il a dit je vais faire ce que l'Arabi m'a demandé pour partir de New York il devait partir par la Belgique par Anvers donc il devait passer Shabbat à Anvers vendredi après-midi une fois qu'il arrivait à Anvers un de ses amis vient le voir qui était un commerçant de diamants combien Anvers régulièrement il lui a montré un diamant magnifique qu'il n'avait jamais vu jusqu'à présent et il lui a dit écoute ça c'est un diamant que je pense si on travaille on pourra faire dessus une fortune qu'est-ce que t'en penses ? notre collègue lui dit je pense que c'est une belle affaire ça vaut la peine de l'acheter alors son ami lui dit écoute je suis prêt à acheter ce diamant cette matière brute mais à condition que tu t'associes avec moi dans l'achat puisque j'ai envie que tu prennes avec toi au moins la moitié de l'achat notre ami lui dit écoute j'aurais bien voulu le faire mais j'ai pas d'argent j'ai pas un bon sur moi aujourd'hui j'ai pas d'argent son ami lui dit t'inquiète pas moi je vais le prendre on s'associe ensemble sur l'achat c'est pas urgent quand tu gagnes tu me rembourseras ok Shabbat il passe à Anvers après Shabbat il prend un argent il part en Israël il arrive en Israël où il habite il envoie un télégramme à l'époque il n'existe pas Facebook ou Whatsapp en Belgique pour savoir combien je te dois pour demander à son ami combien je te dois pour la moitié de la somme pour l'achat de ce diamant brut matière brute que tu as acheté quelques temps après son ami lui envoie un télégramme en lui disant tu as rien besoin de me payer sur place parce que à peine je l'ai acheté elle a déjà été rachetée avec une énorme fortune il reçoit une lettre après parce qu'à l'époque il n'y avait pas email en 1958 de son ami qui lui dit qu'il a réussi à vendre cette matière brute pour la valeur de 32 000 dollars on va faire un peu des maths ensemble 32 000 dollars divisé par 2 ils sont désassociés ça veut dire 16 000 combien cette personne s'était engagée 4000 fois 4 vous avez fait le compte et donc 4 et 4 8 8 et 8 16 sans s'en rendre compte en un instant en quelques jours il a fait une fortune 1000 fois plus importante que qu'est-ce qu'il s'imaginait alors qu'au départ si vous vous rappelez en face du rebus en 1958 il s'était engagé seulement pour 500 avant de passer à une autre histoire voyons 3 lettres ensemble que le rabbi nous parle comme on l'a dit tout à l'heure sur cette importance de l'attaque quelqu'un qui essaye de vendre une maison et qui écrit au rabbi en disant j'ai des difficultés à vendre ma maison j'arrive pas à trouver quelqu'un pour acheter la maison le rabbi lui répond je vous dis la lettre mot par mot ça que tu me demandes que tu trouves pas quelqu'un pour acheter la maison que tu as acheté et tu voudrais pouvoir t'en sortir pour ta parnassa prends avec toi Dieu en tant qu'associé par ça que tu promettes à Dieu à donner à la tzedakah plus que qu'est-ce qu'un dixième de qu'est-ce que tu gagnes et ça serait bien que tu essayes aussi de t'engager proche à un cinquième il n'a pas dit exactement un cinquième mais il a dit plus qu'un dixième proche d'un cinquième comme on l'a vu tout à l'heure et à ce moment là tu es garanti que cette nouvelle associée qui est Dieu va t'amener une bénédiction et une réussite en fonction de ce qui est écrit dans le verset donne la dîme afin de pouvoir t'enrichir première lettre deuxième lettre en rapport avec le mois des louls dans laquelle on va rentrer puisque ce Shabbat c'est le Rishkod j'ai lu dans ta lettre que vous ne voulez pas reporter l'opportunité de donner la dîme et on sait très bien que le mois des louls c'est un mois propice à donner la dîme et donc pardon avec ta lettre tu m'as envoyé un chèque le rabbi l'écrit à la personne mais quand j'ai vu le montant du chèque je me suis énormément étonné pourquoi tu as une telle pitié sur Dieu qu'est-ce que ça vous dérange que le chèque soit un tel chèque que Dieu donne dessus une tellement grande rentrée et une panassa un gagne-pain sans limite par rapport à ce que vous vous avez imaginé et envisagé en donnant la tzaka de ce chèque en deux mots le rabbi lui dit toi tu es en train de donner un chèque en pensant c'est ce que j'ai dans la banque mais tu ne réfléchis pas un instant en donnant la tzaka en réalité c'est Dieu qui va te rajouter pour pouvoir le faire et Dieu est illimité Dieu n'a pas de limite donne de manière large comme Dieu il a de manière large n'a pas pitié sur Dieu le rabbi lui écrit tu n'as pas besoin de voir pitié pour lui donne de la manière la plus large et tu seras garanti que Dieu va faire en sorte que tu pourras le faire mais c'est il faut y croire et au final tu verras les résultats comme on voit tout de suite voir la dernière histoire troisième lettre que le rabbi répétait sans arrêt à de nombreuses reprises c'est connu la phrase de mon beau-peur le rabbi précédent que quand un juif décide de donner la tzaka en grande quantité même si au moment où il s'est engagé il ne voit pas la possibilité comment il va pouvoir le faire et mettre ça en application concrètement mais néanmoins dans le ciel au moment où il s'est engagé ça a déjà été décrété et décidé pour lui sa partnassase on ne gagne pas de manière large une telle manière qu'il pourra remplir de manière la plus large et la plus généreuse concrètement sa bonne décision ces trois lettres parmi des centaines et des centaines de lettres du rabbi sur ce sujet-là qui nous montrent comment agir et quoi faire mais terminons avec une magnifique histoire une histoire qui s'est passée avec Schleier du rabbi au Brésil à Saint-Palo le rap Weitman David Weitman ce rap Weitman il avait amené une fois au rabbi à New York il avait amené un juif qui avait des moyens et ce juif il avait l'habitude de donner la tzaka il a écrit une lettre à rabbi et comme était la coutume il avait donné aussi un chèque pour les institutions du rabbi à travers le monde il avait donné un chèque avec sa lettre en demandant à New York une bénédiction un don pour la tzaka quelques semaines plus tard il téléphone à Weitman ce riche qui est déjà retourné au Brésil et il a demandé est-ce que le rabbi de Lubavitch il n'encaisse pas les chèques il a l'air bizarre j'ai envoyé un chèque il y a quelques semaines et les chèques n'ont toujours pas été encaissés Weitman ne savait pas ce qui se passe dans le bureau du rabbi dans le secrétariat il a téléphoné le secrétariat du rabbi et il a demandé peut-être le chèque a été perdu peut-être que vous ne l'avez jamais reçu mais ce juif qui a donné un chèque apparemment important il s'étonne sur le fait que le chèque n'est toujours pas encaissé il a été perdu quelque part peut-être qu'il a disparu et le secrétaire qui lui répond la chose suivante le secrétaire il lui dit l'enveloppe de ce monsieur avec son chèque est posée sur la table du rabbi et tout le temps que le rabbi ne nous remet pas l'enveloppe pour pouvoir encaisser le chèque ce n'est pas nous qu'on va toucher c'est le rabbi qui a décidé de le garder le jour où le rabbi voudra qu'il soit encaissé il sera encaissé il y a certainement quelque chose derrière passe quelques mois et après ces quelques mois le riche téléphone au rabbi en en disant le chèque vient d'être encaissé quelques semaines après le rabbi retourne à New York et donc encore une fois ce monsieur envoie une lettre pour demander des bénédictions au rabbi il envoie un nouveau don un nouveau chèque et il dit en rigolant on verra bien combien de temps il va prendre pour que ce chèque soit encaissé mais là il est arrivé il a déposé l'enveloppe à midi au bureau du rabbi dans le secrétariat deux heures après à deux heures d'après-midi sortit une réponse du rabbi avec un reçu comme c'était l'habitude du secrétariat ce qui voulait dire que le chèque qui venait d'être encaissé est parti à l'avant le lendemain matin ce riche téléphone au rabbi de Belgique bouleversé il dit mon père en parlant de son père vient de traverser la rue hier une voiture lui rentrait dedans à une vitesse incroyable il a il a été éjecté à des dizaines de mètres mais il est sorti seulement avec quelques gratinures le rabbi il a dit quand est-ce que ça s'est passé il a dit que ça s'est passé hier soir à 8h en Belgique 6h d'après-midi à New York au moment où le rabbi avait transmis le chèque à être encaissé là il a compris que le rabbi savait qu'à ce moment précis cette personne avait besoin d'être sauvée et comme la Torah nous dit que Tzaka sauve de la mort il savait que ça allait être le meilleur sauvetage et la meilleure bénédiction pour lui et c'est la raison pour laquelle sans plus attendre le rabbi avait décidé d'encaisser ce chèque afin qu'il a ses mérites pour pouvoir sauver son père de ce malheur je viens de voir en très rapide les quelques lois qui nous correspondent par rapport à la Tzaka les quelques lois qu'on a vues par rapport au Mahasar et la Torah nous dit justement que si on peut si on peut si on peut s'imaginer quelle est l'importance l'importance de la Tzaka pas seulement l'importance de la Tzaka comment la Tzaka nous donne pas seulement une garantie pas seulement une protection mais fait en sorte qu'on a un partenariat de Dieu avec nous fait en sorte que Dieu soit présent pour nous fait en sorte que Dieu garantit notre survie notre santé à ce moment là on comprend qu'en réalité c'est pas juste qu'on est en train de donner mais pas seulement en train de donner mais on est en train d'investir dans notre capital d'investir dans notre garantie et donc en passant sur le mois de l'oul qu'on dit que le mois de l'oul c'est un mois qu'on a l'habitude de donner la Tzaka c'est sûr qu'on peut tous prendre ces décisions de rajouter d'augmenter de mettre en application les engagements que chacun il a et pas avoir peur et se dire que si on s'engage vers Dieu Dieu va nous donner encore plus afin qu'on puisse faire encore plus et mériter tous être inscrits et célèbres pour une vie pas seulement de santé de joie de bonheur mais de largesse et de richesse terminons avec une dernière histoire comme je l'ai dit tout à l'heure et ça c'est une histoire qui s'est passée il y a 200 ans il y a 200 ans une histoire avec un des grands maîtres du peuple juif en Pologne qui s'appelait celui qui aimait le peuple juif il avait l'habitude de s'inquiéter pour la survie du peuple juif et il faisait beaucoup pour aider les gens à avoir travaillé à avoir tout ce qu'ils ont besoin une fois un disciple est rentré le voir et il a dit qu'il doit marier sa fille sa fille est née et puis qu'il doit marier sa fille est née il a même trouvé quelqu'un pour pouvoir faire le mariage mais il n'a pas un centime pour les dépenses du mariage le Admiral d'Arte a décidé de prendre un papier un morceau de parchemin une lettre il a écrit une lettre à une de ses connaissances en lui demandant je te demande s'il te plaît de donner un don à ses disciples à cette famille 300 roubles afin qu'ils puissent faire un mariage qu'on avait acheté à la cala à la fiancée à sa famille tout ce qu'ils ont besoin le riche reçoit cette lettre il est étonné il dit c'est vrai qu'il a l'habitude de donner de l'argent à Zaka mais tel montant il n'a pas compris pourquoi je dois donner un montant si important il s'est dit tu sais quoi sois content je vais te donner déjà 100 roubles tu pourras faire un mariage 100 roubles c'est bien peut-être pas un beau mariage peut-être pas quelque chose de convenable mais tu pourras t'en sortir prends les 100 roubles et dis merci et il renvoie à ce chassid ce disciple avec les 100 roubles ce chassid il prend les 100 roubles il dit merci beaucoup il ne s'attendait pas c'est déjà un grand cadeau et il retourne voir le tzadik l'admond de Hapta et il lui dit ce qu'il se passe ce qu'il s'est passé l'admond de Hapta il prend un autre papier et il écrit la même lettre à un autre riche un de ses proches ce riche n'avait pas les moyens à ce moment-là de pouvoir donner cet argent il a décidé de dire à ses juifs attends une seconde je vais aller rassembler l'argent parmi toutes mes connaissances et comme ça je vais faire en sorte que tu pourras avoir la somme que tu as besoin et comme ça il a récolté la somme que l'arbit lui avait demandé passe quelques jours et ce deuxième riche est devenu milliardaire ces affaires elles ont augmenté sans limite le premier riche a commencé à descendre dans ses affaires une erreur un mauvais calcul a amené un autre mauvais calcul une deuxième erreur une troisième erreur et il a commencé à perdre ses biens il a commencé à comprendre qu'il y a quelque chose tout d'un coup il commence à tout perdre il est parti avec beaucoup de colère chez le rave de Hapta il est rentré dans la chambre du tzadik et il s'était né tellement important et tellement orgueilleux il a dit je voudrais prendre le rabbi au tribunal votre bête digne digne Torah comment se fait-il qu'à cause du fait que je n'ai pas rempli sa demande je suis en train de perdre toutes mes affaires c'est injuste le rabbi lui a dit il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème pourquoi pas le lendemain le tribunal de la ville s'est réuni s'est rassemblé et ce juif il vient il a un argument qu'on ne peut pas lui en vouloir il dit moi j'ai toujours eu l'habitude de donner la tzaka pas seulement j'ai toujours eu l'habitude de donner la tzaka j'ai même donné la tzaka à ce juif qui est venu me voir et je lui ai donné alors oui je n'ai pas donné pardon je n'ai pas donné ce que le rabbi m'a demandé mais je n'ai pas donné quand même une seule importante mais je n'ai pas voulu je n'ai pas pu je n'ai pas considéré que je devais lui donner les 300 que le rabbi m'a demandé je n'ai pas donné 100 c'est déjà pas mal est-ce que pour ça je mérite de perdre toute ma richesse parce que je n'ai pas fait ce que le rabbi m'a demandé tribunal on entend toujours les deux côtés le rabbi qui est en face il doit défendre ce qu'on peut être son cas il doit défendre son dossier le rabbi dit la chose suivante l'agmarin nous dit la phrase que 40 jours avant que quelqu'un naisse sur terre qu'un enfant soit formé dans le ciel on décide s'il sera riche ou il sera pauvre quand dans le ciel mon âme est arrivée dans le ciel on a décidé que moi je devais être un homme riche mais moi je n'ai pas voulu être un homme riche parce que je me suis dit que les affaires le commerce va faire en sorte que je vais totalement être bouleversé et je n'aurai pas le temps et la force de pouvoir me transmettre comme il faut au service de Dieu mais comme Dieu quand il décide quelque chose ça doit s'accomplir et donc on a décidé que ma richesse le rabbi continuera à parler va être divisé dans ce monde parmi quelques de mes disciples quelques amis quelques chassidim quelques de mes élèves et qu'à chaque fois que j'aurai besoin d'argent pour les affaires communautaires pour faire du bien ou comme pour aider ces gens nécessités j'irai leur demander et ils vont me rendre le gage qui leur a été confié quand toi tu as refusé de rendre mon gage qu'est-ce qui s'est passé c'est pas que tu as pas donné de ton argent tu as tout simplement omis le fait de me rendre ce qui m'appartient et donc dans le ciel on a décidé que puisque tu es un mauvais banquier on va donner mon argent à un autre banquier un banquier qui est beaucoup plus sincère que toi beaucoup plus droit que toi et c'est pour ça que la réussite est passée de ta main aux mains du deuxième riche que lui il a rempli ma demande tout court toi tu sais pas ce qui se passe dans les mains de Dieu tu sais pas ce qui se passe dans le ciel moi je peux te raconter aujourd'hui c'était quoi le calcul donc il n'y a pas ici un mal contre toi c'est le fait que tu n'as pas fait ce que tu aurais dû faire le fait que l'argent qui t'a été confié n'était pas la tienne n'était la mienne mais tu n'as pas voulu la donner Dieu il a dit ben plus que tu es un mauvais banquier tu es là pour la garder pour toi ben pour la donner c'est pas grave c'est pour ça que c'était donné à une autre personne alors lui il nous termine en nous disant Dieu a créé le monde d'une manière que Dieu donne à une personne pour qu'il puisse donner à une autre personne Dieu a fait en sorte que dans ce monde on a ce qu'on appelle ce système de bonté de donner que l'un pourra s'inquiéter pour l'autre et donc Dieu il a fait ce mécanisme celui qui a vu la vidéo de cette semaine ce mécanisme de pouvoir transmettre l'argent l'un envers l'autre et c'est pour ça qu'il y en a un qui en a plus et il y en a un qui en a moins pour justement qu'on fasse tourner cet argent et qu'elle tourne sans arrêt sans limite sans fin entre tout le monde et ça ça fait que donner la tzaka n'est pas quelque chose qui est en règle générale une faveur et comme on l'a vu dans la vidéo de cette semaine c'est un devoir c'est pas juste un don et quand Dieu il fait en sorte que quelqu'un réussit Dieu il veut qu'il donne encore plus et plus il va donner encore plus puisqu'il a donné la tzaka ça lui crée la richesse et quand Dieu il voit que tu es un banquier qui est apte et qui sait ce qu'il doit faire Dieu te donne encore plus pour que tu puisses distribuer encore plus malheureusement quand Dieu il voit que le banquier ne sait pas gérer l'argent qui lui a été confié il préfère donner cet argent à quelqu'un d'autre et d'ailleurs comme le rabbin nous dit c'est là le mot qu'on voit tzaka contrairement à ce qui est en général dans la Torah dans le monde pardon traduit en tant que charité qui veut dire bon t'es je te fais une faveur si j'ai envie là la Torah nous dit que tzaka veut dire la justice c'est juste un acte juste comme on l'a expliqué tout à l'heure dans ces merveilleux états du rabbin ne pas avoir peur d'engager ne pas avoir pitié sur Dieu pardon en donnant moins que qu'est-ce qu'on s'imagine mais au contraire en se disant que Dieu est illimité on peut donner beaucoup plus et que Dieu va nous rajouter encore plus ne pas avoir peur de faire rentrer Dieu en tant qu'associé et partenaire dans nos affaires et à ce moment là on est garanti de pouvoir avoir une abondance matérielle qui automatiquement nous amènera à une abondance spirituelle que Dieu fasse qu'on soit tous inscrits et scellés dans le livre de la vie le livre de la joie le livre de bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs avec une grande largeuse si Dieu veut à lundi soir prochain à 21h pour la paracha à très bientôt et merci à tous et merci à tous et merci à tous et merci à tous